... Cependant que se poursuivent activement les travaux de reconstruction de l'Institut National d'Électronique récemment incendié, le laboratoire du professeur Hardy Petit a été provisoirement installé dans l'arrière-boutique de la boucherie Berger, situé juste en face de l'Institut et est réquisitionné à cet effet par l'État, ce qui ne va pas naturellement sans provoquer quelques incidents. C'est infernal ! Avoir transféré mon laboratoire dans cette arrière-boutique ! Oh, calme-toi, papa, ce n'est que provisoire ! Et dans une boucherie ! Dans une charcuterie encore, c'est été acceptable, mais dans... Mais vous faites pas de mourons, maître ! D'autant que je vais rectifier le plat de côte au louchébème. Il va y aller mollo, maintenant. Oh, Théo, que langage ! L'assistant du directeur de l'Institut d'Électronique ! Et alors, maître, ça n'empêche rien ? Est-ce que mon travail... Oui, oui, je sais, capable et courageux, mais tout de même... Ça, c'est de peu d'importance à côté de sa remarquable besoins ! Oh, merci, M. Black, merci, M. White ! Ah, ben, carré ! Oh, mais père, je dis ça dans l'intérêt de la science, uniquement ! Voilà, ce fameux appareil, intégralement ! Eh non, M. White, pas intégralement ! Enfin, regardez-le bien, cet appareil, et dites-moi ce que c'est ! Bah, évidemment, comme ça, vu de face, on dirait une machine à laver, un peu ! Oui, de trois quarts, ça tirerait plutôt sur un appareil à sous ! Vu de profil, c'est une machine à coudre ! Oui, et vu de travers, c'est une chaudière au baisou ! Eh, vous voyez, conclusion telle qu'il est cet appareil, tout reconstitué qu'il soit, n'a aucun sens ! Et pourtant, il doit en avoir, eux ! Sans aucun doute, et capital, à mon avis ! Ben alors, qu'est-ce qui lui manque ? Une lampe, une toute petite lampe ! Oui, et vous ne l'avez pas... Eh, si, si, elle se trouvait parmi les débris ! Eh ben alors ! Eh ben, je l'ai examinée scrupuleusement, je l'ai étudiée à la loupe, au microscope ! Sans résultat, je ne sais pas ce que c'est ! Et vous ne... Ah, je suis persuadé que de cette lampe mystérieuse dépend de le sens, la signification et le fonctionnement de cet étrange appareil ! Mais alors, Théo, qu'allez-vous faire ? Je ne vais pas faire ! J'ai fait ! Quoi ? J'ai envoyé cette lampe, aux fins d'identification, au laboratoire Van der Spots, à Edoven, en Hollande ! Ce sont les seuls au monde capables de nous donner la solution ! Et alors, il faut... On m'a accusé réception, un messager doit me le rapporter aujourd'hui même, avec le rapport d'analyse, par le rapide d'Amsterdam ! D'ailleurs, le rapproche, je vais à la gare du Nord ! Mais dites-moi, vous le connaissez, ce messager ? Non ! Et lui, il vous connaît ? Ah, pas davantage ! Ben alors, comment... Ah, mais nous avons convenu d'un signe de reconnaissance ! Oui, je dois porter sur la tête le journal des Goncourts, plié en chapeau de gendarme ! Ah bah, évidemment, comme ça ! Ah, c'est astucieux ! Allez, à tout à l'heure, je file ! Voix numéro 3 ! Arrivez du train rapide ! Entrevenant d'Amsterdam ! Vite et vide et colère ! Pour et pour et ratata ! Un texte-là ! Attention, le train rentre en gare ! Ah, j'arrive à temps. Le journal des Goncourts, sur la tête, et voilà. Vous pouvez retirer votre chapeau de gendarme, monsieur, monsieur Théo Courant, sans doute. Ah, c'est vous, le messager ? Et vous attendez, naturellement. Ah, ben, je suis bien content. Moi aussi, monsieur Théo, mais gagnons la sortie, voulez-vous ? Ma voiture doit être là, avec mon chauffe... Ah, le voilà ! La Mercedes noire ? Exactement, montez. Montez, je vous prie. Merci. Pardon. Alors, vous dites que vous me rapportez la... Théo, vous voulez la voir ? Non, vous pensez. Voilà ! Ha, 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 ha ! Faites des beaux rêves, monsieur Théo. Allez, Grouniach, en route ! Bien, monsieur Gletmuff. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Ah, t'énerve pas, oui. Le sujet n'est quand même pas normal. Voilà plus de deux heures qu'il devrait être revenu. Oh, papa, je jure qu'il lui est arrivé quelque chose. Ah, c'est inquiétant quand même, deux heures de retard. Si encore il était en voiture, on comprendrait, mais à pied. Et il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas revenu de la gare du Nord. Ah, décidément. Je me demande si j'avais pas raison de me méfier de ce jeune Théo. Papa, papa, tu n'as pas le droit de douter de Théo. Blackez-moi, on va filer à la gare du Nord. Voir si on l'a vu là-bas, hein ? Allez ! Porteur ? Eh, porteur, oui. Qu'est-ce que je peux vous porter, messieurs ? Portez-nous donc une grande admiration, ça suffira pour l'instant. Oui, alors, parlons peu, parlons bien. Avez-vous aperçu un jeune homme ? Oh, ben, des jeunes gens, j'en ai vu pas mal dans ma carrière. Non, un instant ! Un jeune homme avec un chapeau de gendarme en papier journal. Ah, ah, ouais, ouais, attendez. Le journal des Goncourt. C'est ça ? Ah, ben, non, je ne l'ai pas vu. Vous êtes sûr ? Oui. Ah, non, non, euh... Ah, je crois que je ne l'ai pas vu, c'est une question de... De quoi ? Ah, vous savez ce qu'un c'est, un porteur, ça ne gagne pas tellement. On a beaucoup de mal, euh... Beaucoup de mal et beaucoup de valises. En somme, tu veux de l'argent, quoi ? Ah, pour un porteur, je suis assez porté sur la fidange. Oui, bon, ça va, je te fais un chèque de 18 francs. Barré ? Ah, non, au porteur. Bon, allez, à présent, parle. Le, le, le jeune homme. Ouais. Eh ben, il attendait quelqu'un au train d'Amsterdam, un type avec une gabardine. Ils sont sortis ensemble par la... Une Mercedes les attendait. Ils avaient l'air d'où se connaître ? Euh, pas tellement. Eh, ça m'a même étonné que le type soit devenu tellement familier par la suite. Familier ? Ouais, en montant dans la voiture, il lui a flanqué un grand coup de matraque sur la tête. Quoi ? Ah, bizarre, hein ? C'est des blagues qu'on se fait entre quoi, Pampon ? Bon, sans blague, ça y est, joué le coup. Allez, filons voir, Fouvro. J'ai l'impression que le petit Théo est dans une salle à ferme. Qui sait s'il est encore vivant ? Ouais. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501